yo tout le monde c'est pas la russe j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo est ce qu'on va traiter des champions que j'attends le plus sur mcoc donc un top 8 donc je vais un peu établir le sujet de la vidéo donc bon je l'ai déjà dit mais ce sera pas un top 8 champions les meilleurs champions cette étoile non c'est vraiment les champions que moi j'aimerais le plus savoir dans mon ressort par rapport à ma situation à moi donc forcément la situation va forcément changer par rapport à vous donc vraiment c'est vraiment par rapport à ma situation à moi c'est pas un top 8 des meilleurs champions cette étoile donc par exemple comme lio a pu le faire je pense qu'il a même fait un top 10 des meilleurs champions cette étoile moi je vais vraiment faire un top 8 mais des champions que moi j'aimerais le plus savoir par rapport à ma situation à moi donc je vous encourage dès maintenant le faire en commentaire donc des champions vous attendez le plus dans votre compte par rapport à votre situation à vous donc voilà donc on va commencer à la 8e position donc c'est un champion une championne plutôt qui est sorti en septembre 2020 fait septembre 2019 plutôt c'est l'un des deux robots qui est sorti fait qui est plutôt disponible dans le pôle des 7 étoiles c'est guillotine 2099 donc pourquoi j'aimerais beaucoup avoir guillotine dans mon compte par rapport à ma situation encore une fois c'est parce que j'ai jamais pu la jouer à haut niveau vraiment j'ai jamais pu la jouer à haut niveau je l'ai pas en cinq étoiles je l'ai pas en six étoiles donc ça a beaucoup beaucoup ça me dérange beaucoup même donc voilà bon certes j'ai pu la jouer sur mon petit compte parce que je l'ai en 5r5 sur mon deuxième compte mais voilà c'est c'est pas haut niveau quoi parce que je l'ai monté 5r5 à un moment où est-ce que les cercases étaient popularisés voilà donc c'est pas vraiment la même chose enfin bref vraiment une championne que j'aimerais beaucoup avoir dans le dans mon roster voilà donc c'est je sais qu'il ya beaucoup beaucoup de personnes qui l'aiment pas je sais pas pourquoi donc j'ai apparemment elle est pas si ouf que ça bon à voir donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de l'avoir parce que c'est vraiment un perso que je me fais j'ai vraiment pas beaucoup d'avis sur elle vraiment tout ce que je sais d'elle c'est qu'elle met beaucoup de dégâts qu'elle régène bien et qu'elle met et qu'elle a une armure plutôt donc voilà c'est j'ai vraiment pas beaucoup d'avis sur ce championnat j'ai vraiment pu la tester à fond haut niveau etc voilà à l'époque j'ai pu la tester en quatre étoiles sur le ccp parce qu'il donnait en quatre étoiles seulement mais mais là j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir voilà la tester à haut niveau quoi c'est c'est j'attends vraiment ça donc donc voilà donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir guillotine 2099 7e position c'est un perso qui est sorti de l'année dernière c'est un perso mystique c'est un perso qui est sorti en même temps qu'un cosmique c'est un perso qui est sorti en même temps que week-end bien sûr c'est fait qu'il est sorti en même temps que week-end petit lapsus révélateur qui est sorti en même temps que une cligne plutôt c'est week-end donc pourquoi j'attends week-end parce que tout simplement je l'ai eu en certes enfin je l'ai monté récemment 6 à 3 et si je le monte c'est ici et je veux le monter sur 4 mais la seule raison pourquoi je le monte pas en 6 à 4 c'est parce qu'il y a le 7 étoiles qui va être disponible bientôt donc vraiment s'il n'y avait pas le 7 étoiles disponibles il sera déjà 6 à 4 très clairement donc vraiment vous voyez pourquoi je veux tant l'avoir donc c'est aussi un champion qui est très 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 stylé je trouve très stylé d'ailleurs il ressemble un peu à gambit son regard de loin il a un gameplay assez particulier voilà des bons 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 dégâts des bons dégâts de placement d'incinération des charges etc voilà une bonne gestion de boeuf je pense qu'il a une régénération si je me souviens fait bref c'est un perso que voilà du peu que je connais de lui c'est déjà très très top donc j'imagine même pas si je l'ai en cet étoile et que j'apprends vraiment à bien 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 le connaître vraiment la puissance qu'il doit avoir quoi et l'utilité qu'il doit avoir donc voilà donc c'était ma septième position donc c'est à dire week-end maintenant la sixième position c'est un champion de la même classe cette fois ci c'est le deuxième robot qui est disponible dans cette catégorie de cette étoile il s'agit bien évidemment de dragon man est ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi j'ai besoin de dragon man c'est pas un champion qui a besoin de d'éveiller forcément c'est pas un champion qui qui a besoin d'être qui a qui a pas besoin d'être réveillé mais certes mais qui a pas aussi besoin d'être à 200 donc voilà donc si je l'éveille bon peu importe si je l'éveille ou pas en plus de ça j'ai pas besoin de le mettre à 200 c'est un perso assez polyvalent voilà il met des il met des incinérations plutôt des et je pense qu'il met ralentissement ou un truc comme ça ineptitude je pense donc voilà il y a aussi d'autres choses des gains de pouvoir etc c'est un champion assez puissant quand vous le mettez dans le coin de l'adversaire vous pouvez mettre des dégâts en rafale etc voilà c'est vraiment champion très très top il a beaucoup d'immunité donc pas parce que c'est un robot donc voilà encore une fois c'est aussi un champion que j'ai pas pu jouer à haut niveau voilà bon je l'ai en six étoiles mais mais à chaque fois j'ai dû monter autre chose j'ai d'autres priorités à chaque fois que de monter lui mais mais voilà maintenant qu'il est disponible en cette étoile là j'aurai peut-être une opportunité de le jouer vraiment à haut niveau donc voilà donc là je veux je veux l'avoir dragon man voilà c'était tout pour ma sixième position maintenant cinquième position donc je me suis fait charrier pour ce perso là je sais pas pourquoi mais mais voilà j'attends beaucoup c'est un perso qui est sorti en 2015 je pense ou 2016 c'est un champion du speeder verse c'est spider gwen donc spider gwen c'est un champion que j'adore beaucoup donc c'est l'une de mes premières 6 r 3 dans mon compte donc donc voilà à savoir ça déjà donc c'est un champion qui est très 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 polyvalent elle met des ralentissements elle met des elle met une espèce d'amolir ouais c'est un amolir plutôt sur ses attaques critiques après qu'elle ait activé son speed 1 donc le mode chasserage je pense ou en tout cas un autre mode voilà sur son speed 2 elle peut mettre un étourdissement donc c'est pas vrai c'est un étourdissement mais en même temps un dépérissement parce que pendant la durée de l'étourdissement et l'adversaire gagne moins de pouvoir et moins de régénération voilà aussi elle a son speed 3 pour lui permettre de faire de gros gros dégâts vous pouvez bloquer l'adversaire sur le coin si vous faites plusieurs attaques puissantes et en même temps que vous avez le mode du speed 1 donc pour pouvoir mettre des amolir donc voilà il gagne pas de pouvoir donc vous pouvez carrément l'enchaîner dans le mur donc vraiment un champion que j'aimerais beaucoup avoir c'est aussi un champion qui est bon en défense j'ai oublié de le dire par exemple pour un dragon man qui est aussi bon en défense week-end aussi qui est bon et puis guillotine 2099 bon ça reste assez contrable mais voilà elle peut quand même casser les bonbons en défense donc voilà donc speed 1 bon vous prenez un imu un imu évasion on va dire vous arrivez à la passer quoi mais mais voilà elle tape vraiment fort etc fait c'est je sais que je me suis fait charrier pour ça mais moi j'adore spider one vraiment je suis l'un de ses défenseurs l'un de ses défenseurs ouais depuis depuis son reward donc voilà pour moi elle restera toujours meilleur que miss hulk désolé aux adorateurs de miss hulk maintenant on va passer un champion d'ailleurs c'est un peu le c'est un peu le temps de le nommer donc c'est un champion qui apparaît dans un film ce mois ci s'il apparaît dans le film enfin j'ai encore fait un lapsus révélateur j'allais dire roquette mais oui c'est roquette il apparaît dans le film les gardiens de la galaxie volume 3 donc pourquoi je veux roquette raccoon parce que tout simplement je suis tombé en amour avec lui depuis que je l'ai monté en 6 serre 3 oui il est encore 6 serre 3 donc vraiment c'est un champion que j'adore il est puissant voilà il a une utilité de monstre donc il peut gérer les dégènes enfin il peut gérer les régènes plutôt il peut gérer le pouvoir voilà donc c'est vraiment c'est vraiment un très très bon champion il peut aussi avoir une carapace enfin je pense ça s'appelle comme ça la carapace de roquette en fait bref ça lui permet d'avoir une armure ou une résistance physique etc voilà en plus de ça vous pouvez mettre une focus qui lui donne qui lui donne plus d'armure rating etc plus grande résistance physique donc voilà ça reste quand même assez top sur une roquette qui est malheureusement pas assez résistant ou qui a pas assez de vie voilà c'est un champion qui tape hyper fort donc voilà vraiment depuis que je l'ai monté j'adore ce perso donc voilà donc j'ai pas beaucoup de choses à dire mais vraiment certes c'est pas certes c'est pas le champion le plus complet mais vraiment c'est un champion que j'adore jouer quoi donc c'est vraiment j'adore ce perso quoi donc c'est vraiment par rapport à ma situation à moi en tout cas donc voilà maintenant troisième position c'est l'un des champions que j'ai présenté en 6r3 sur en 7r1 pardon sur sur ma chaîne donc c'est l'un des c'est l'un des six premiers donc qui ce sera qui ce sera non c'est pas killmonger non c'est pas falcon c'est bien sûr bishop donc pourquoi je veux bishop parce que tout simplement c'est un champion qui est bon en attaque bon défense et qui n'a pas besoin d'éveil donc voilà donc déjà là il a les trois choses principales dans cette étoile que tout le monde aimerait avoir donc en plus de ça c'est un champion qui tape hyper fort c'est un champion qui peut mettre des débuts d'incinération voilà enfin je n'ai même pas besoin de le présenter vous savez déjà ce qu'il vaut donc vraiment je pense que c'est c'est logique de vouloir l'avoir donc vraiment en plus de ça je sais que je suis pas vraiment le plus gâté en 6 étoiles mutants donc il manque beaucoup de bons mutants c'est à dire domino il manque aussi colossus il manque voilà beaucoup de champions enfin pas les âmes et kitty pride etc voilà donc c'est vraiment moi ce serait vraiment l'occasion d'avoir un nouveau un nouveau mutant dans mon arsenal donc donc voilà donc vraiment vraiment j'aimerais beaucoup l'avoir parlant de mutants la deuxième position on revient à domino est-ce que j'ai encore besoin de parler pour domino domino pourquoi je veux l'avoir tout simplement parce que c'est un champion extraordinaire qui n'a pas besoin de fait ouais elle a besoin de son éveil pour la défense certes mais même sans ça elle peut quand même casser les bonbons en défense avec ses évasions avec bah sa baisse de pression de compétence en plus de ça les gros saignements qu'elle met les voulaient avec rédul qu'elle massacre c'est une boucherie carrément donc voilà en plus de ça j'ai les deux en six étoiles donc ça serait vraiment pas mal de pouvoir l'avoir domino c'est une championne encore une fois que j'ai pas pu jouer à haut niveau vraiment la seule fois que j'ai pu la jouer à haut niveau entre guillemets vraiment entre guillemets c'est dans la variante la variante 4 où est-ce qu'on peut prendre des champions 1 2 3 4 5 6 étoiles bon voilà mais mais voilà donc malheureusement oui j'ai pu la jouer en quatre étoiles dans une quête qui valait vraiment les quatre étoiles voilà donc pour 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 l'avoir en quête voilà mais mais vraiment là seront vraiment pardon l'occasion de la jouer à vraiment très très haut niveau en plus de ça je suis un très grand fan de domino c'est qu'elle a beaucoup beaucoup de détracteurs beaucoup de personnes l'aiment pas parce que c'est un champion trop aléatoire moi écoutez moi c'est jamais vraiment détesté domino vraiment pour moi malgré qu'elle joue beaucoup en aléatoire c'est vraiment un champion que j'aime beaucoup donc voilà et maintenant on va finir encore une fois la vidéo avec un autre mutant c'est bien sûr Gambit non je rigole c'est pas Gambit c'est pas Gambit du tout même donc c'est un champion qui est virtuose c'est un champion qui est sur la première ligne de champion ça va être qui est-ce que c'est Elsa est-ce que c'est Falcon est-ce que c'est Killmonger roulement de tambour et c'est Elsa Blutton donc pourquoi je veux Elsa parce que tout simplement c'est la classe où est-ce que j'ai le plus de T6C donc j'ai à peu près bientôt mon troisième T6C donc virtuose donc l'occasion serait rêver de pouvoir monter ma Elsa 7R2 donc voilà si je l'éveille en tout cas si je l'éveille donc si j'ai une première fois Elsa et qu'en plus de ça dans un prochain cristal j'arrive à l'éveiller ben là ce serait directement 7R2 il n'y aura pas de questions à se poser donc je ne vous montrerai pas Nick Fury 6R5 ou Kate 6R5 ce serait Elsa 7R2 et ce serait vraiment le rêve vraiment le rêve donc Kabam vous savez ce que vous devez faire voilà donc vraiment encore une fois c'est par rapport à ma situation à moi si j'avais si par exemple mon catalyseur le plus où est-ce que j'avais où j'ai le plus de catalyseur donc ma classe de catalyseur où est-ce que j'aurais le plus de catalyseur ce serait-ce que j'aurais plus voulu Falcon enfin Falcon j'aurais plus voulu Rocket si c'était Mutant bien sûr j'aurais plus voulu Domino donc voilà donc bon Science j'aurais pas monté quand même Spider-Gwen et puis je pense que Science j'aurais pas beaucoup kiffé parce que j'ai déjà un 6R5 mais voilà Mystique bon je sais pas si j'aurais monté quand même Dragon Man mais voilà dans l'idée vous voyez un peu ce que j'aurais fait donc vraiment si je chope Elsa et que j'arrive à l'éveiller c'est 7R2 directement enfin pas directement parce qu'il va quand même me manquer un dernier T6C mais voilà dans l'idée ce serait vraiment mon premier 6R2 quoi et puis bah voilà donc ce serait stylé quoi vous voyez votre photo de profil un 7R2 enfin un 7 étoiles et en plus 7R2 donc voilà ce serait vraiment vraiment stylé bon je sais pas si elle aurait l'indice pour dépasser mon abo immortel je pense que oui quand même il est à combien il est à 24 000 je pense que c'est possible en vrai je pense que c'est possible parce que déjà elle dépasse beaucoup de 7R1 enfin beaucoup de 6R4 plutôt mais là en 6R5 enfin en 7R2 pardon elle dépasserait de large je pense mon 6R5 donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois comme j'ai dit au début de la vidéo n'hésitez pas à vous à me faire votre top des champions que vous attendez le plus c'est pas forcément être obligé d'être les meilleurs champions comme je l'ai dit c'est par rapport à votre situation à vous donc c'était Palarus je vous souhaite à tous bon game et ciao